Hello, salam, bonjour, zoul tout le monde Alors j'ai reçu beaucoup de messages depuis que j'ai commencé Instagram, Youtube, etc J'ai jamais pris le temps vraiment de faire ce genre de vidéos Du coup je me suis dit allez hop, je vais essayer d'en faire Il faut dire que c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps Donc il faut filmer en même temps de faire d'autres activités du quotidien C'est pas évident, je salue le travail de beaucoup de mamans qui sont sur les réseaux et qui font ça Parce que c'est pas facile à gérer, montage, filmer et en même temps faire vraiment l'activité en entier Il y a ma fille derrière qui vous fait un peu de bruit Du coup je vous laisse en vidéo d'un week-end type En fait une organisation vendredi, samedi et un début de dimanche assez spécifique Parce que j'ai eu des invités le samedi C'est pas forcément chaque week-end le même rythme Mais en tout cas ça c'est un exemple de ma gestion quand je reçois du monde le samedi Voilà je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo Alors vendredi soir je couche les enfants et j'attaque le linge Je fais plusieurs machines, je les étons, comme ça tout est propre J'ai rien qui traîne de la semaine En fait je libère mon planning de la semaine J'essaie de respecter le maximum Chaque jour j'ai une tâche à faire, chaque jour une pièce Et du coup j'aime bien avoir la semaine clean Dernier week-end En plus de ça au niveau cuisine je sors toutes les choses dont j'ai besoin Et je mets à côté Réveil 6h30 Donc comme toutes les personnes normales dans la vraie vie on se lave Mais je ne peux pas dire que je n'utilise pas 38 000 produits Le but c'est d'être propre que ce soit sabone ou un gel lavant etc Ensuite je prends ma douche Avant que les enfants se réveillent Parce que c'est compliqué J'essaie de faire le maximum de choses avant le réveil des enfants Avant la tétée de Eileen beaucoup plus Voilà donc j'essaie de me préparer, me maquiller, m'habiller Parce que je sais que la journée va être longue et que j'ai du monde Je n'aurai pas le temps Si je ne le fais pas Je ne le ferai pas après Donc j'essaie de faire le maximum physiquement pour moi Parce qu'après ce n'est pas possible Voilà je suis à Zin Ensuite je j'attaque avec Eileen Donc je lui donne la toilette, la vitamine Là on est habillé en machi parce que je reçois du monde Donc c'est assez spécial En ce moment c'est la période automne-hiver Donc il faut faire beaucoup de nettoyage de nuit C'est parce que je préfère Eileen Mais voilà Il faut quand même le faire Ensuite comme à chaque fois qu'on s'habille pareil On essaie de faire quelques photos Je prends mon petit déjeuner En règle générale j'essaie de le prendre avant le réveil de Eileen Mais parfois ça n'arrive pas Donc en fait on essaie de respecter des plannings Mais parfois ce n'est pas possible Et là je l'ai pris froid Parce qu'Eileen avait besoin d'une tétée Donc le temps de l'allaiter et tout Mon lait était froid Mais je l'ai quand même pris à la fin Elle joue un petit peu avec son prêtre Et pendant ce temps J'attaque la partie que j'aime le plus Donc la cuisine J'avais déjà préparé mon menu Mon dressage de table Bonjour tout le monde Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo C'est dans la continuité de ce que vous avez vu avant Donc en fait là on passe à l'étape préparation du repas Le soir comme vous l'avez vu sur la vidéo J'avais juste préparé le Wiengat Shurbatay Donc l'endroit où je vais mettre ma shurban Une soupe traditionnelle L'endroit, la concote pour faire mon targine Donc en fait pour le repas tout le soir Ça sera shurban, jéré Tadim la shimwa Je vais l'essayer parce que ma maman m'a soufflé ça Elle m'a dit oui il faut que tu l'essayes Je suis capable, c'est présentable Elle l'a fait elle pour le moulot Et du coup je vais le faire goûter à mes invités Donc je reçois des gens franco-italiens Du coup ça permet de faire goûter la gastronomie algérienne Un petit peu au goût du jour Voilà Il y a plusieurs recettes de shurban Avec légumes et sans légumes Pour aujourd'hui je vais faire un jari Donc en fait ma cage je vais le faire Un churban normal, un churban fric C'est un petit peu de sel ou de l'huile Les gens préfèrent le churban La base de la base de l'huile Moi je n'aime pas l'agneau Du coup ça va être du veau Pour le churban Un petit peu de poulet J'aime bien le mélange Pareil C'est un petit peu de l'huile C'est un petit peu de l'huile Voilà Quand il y a un petit peu de l'huile C'est un petit peu de l'huile C'est un petit peu de l'huile C'est un peu de l'huile Je vous laisse sans plus tarder Avec les préparatifs Je vais cuisiner et laisser la caméra Et comme ça vous pouvez regarder Jasmine Cook en direct Beaucoup ont demandé la vidéo Demain journée, etc Vous avez la suite de ma journée Elle a commencé hier soir Elle termine aujourd'hui La canard Il a commencé hier Là j'ai mes oeufs Parce que j'en ai besoin Après J'essaie de préparer le maximum De choses Donc c'est vrai que j'ai déjà dit C'est assez action après action J'utilise mon thermomix On peut utiliser n'importe quel robot N'importe quel hachoir On peut aussi couper Ou la rafie Qui m'a prévue la rafie Voilà Je vous laisse sans plus tarder Avec la vidéo Alors ma première astuce Pour gagner du temps J'épluche mes oignons Pour toutes les préparations Donc en fait L'oignon pour sherbet L'oignon pour tajin Et l'oignon pour faire Mes petits boudins Qui seront en forme de bougie En fait Je vais faire un peu de temps Mais je vais faire un peu de différentes manières L'avantage que j'ai Vu que j'ai le thermomix Je vais râper un petit peu Où je n'ai pas le sherbet Je vais rajouter le mixage Pour le tajin Et je vais le mettre Vraiment bien mixé Pour l'utiliser Pour le poulet Les olives J'achète ceux de Lidl C'est pour celles qui sont en France Je trouve que c'est bien Je fais juste dessaler un petit peu Donc on va les rhum Et voilà le tajin En fait je fais le tajin Pour tout d'un coup Une douzaine Pour gagner du temps Je prépare mes trois repas En même temps Voilà Je pense que toutes les femmes Fent comme ça Mais voilà C'est ma façon à moi De gérer La cuisine C'est un peu de zétun Il est en train de dessaler Je prends mon blond de poulet Je vais le hacher Parce que j'ai l'option Je hache ma viande Une fois dans le dard Normalement Il s'est passé Avec zétun Normalement Il s'est passé Avec zétun Il s'est passé Avec zétun Tout en même temps Je lance ma tajin Je lance ma tajin Et je lance Tout à l'intérieur A côté Voilà J'ai tout Qui est en train de cuire Le psal pour faire mon poulé Le psalé Tout en même temps Comme ça je gagne du temps Comme ça je gagne du temps En fait mes actions C'est la même action Que je fais 3-4 fois de répétition Comme ça je gagne du temps C'est une façon de gagner du temps Pour la cuisine Dès que j'ai fini Avec quelque chose Je range le maximum Pour les détails De recettes Je pourrais les poster Ceux qui me suivent Sur Instagram Ou sur Facebook Le savent Je mets toujours mes recettes Comme ça je me prépare A l'avance Souvent je le fais Avant Quand je fais mes achats Début de semaine Là j'ai pris du retard C'est la semaine Donc c'est un peu C'est un peu frichon Le jour même Tomate J'utilise Les boîtes de tomates Déjà prêtes Au champ Ou à n'importe quelle autre marque Sinon j'utilise La vraie tomate Quand c'est la saison J'ai de la chance Une amie C'est un peu C'est un peu frais Franchement Ça sent super bon Je lave plusieurs fois C'est important Sachant que On est dans la maison Donc c'est pratique Ensuite Je passe à la préparation C'est une préparation Très très personnalisée Donc On a décidé La chapelure Je la mélange Avec le bed Ensuite Je râpe mon fromage Et je mélange Avec une partie De ma viande Déjà De mon poulet Déjà assaisonnée Pardon Alors Je vais vous donner Le temps On va Entre chaque repas Là vous ne le voyez pas Mais je m'arrête J'allète Je reviens Donc pour gagner du temps Je mets tout La chapelure Dès qu'on se déclate Mais je vais dire Je n'ai pas le bed Ou mettre la chapelure On se déclate Tout ensemble Pour gagner du temps Je fais Je façonne Les boudins Les boudins Avant de gagner du temps Je vais vous donner Un flash à chapelure Pour avoir L'aspect croustillant Regardez comment je fais Voilà Il faut savoir Que je n'ai pas utilisé La totalité de la farce Je fais Des magnum Au poulet Magnum salé Et ces magnum salé Vont me servir Dimanche Comme repas du soir Comme ça Je ne cuisine pas Encore une deuxième fois Avec un peu d'haricots Ou de la salade Voilà Pour le coup J'ai utilisé haricots Je vais vous montrer Le résultat Il était super C'était notre repas De dimanche Donc une partie Elle a été préparée En avance Je vais passer C'est la friture Tashmwatei Donc Nqlashmwatei Voilà Ils sont déjà préparés Je ne vais pas les badigeonner Une deuxième fois Fafalbayd et tout Je prends Je passe vite Fais flash à chapelure Et Nqlashmw Voilà Et je gagne du temps Nqlashmwatei En fait Le but Quand on n'a pas le temps C'est d'essayer De gagner Avec de petits trucs Par-ci par-là Et Voilà Pour la crème J'ai fait une crème entière Avec fromage blanc Et elle était super bonne C'est là J'ai fait le fil Pour relever un petit peu Le goût Et c'est avec ça Qu'on fait l'effet bougie On coupe la base On coupe le bout Pour avoir une base Un peu En biais Bah je dis N'est-ce pas C'est la recette Je ne l'ai pas inventée Bizarre de l'eau Aabli Je l'ai refaite Et je trouve qu'elle est super bonne Le seul truc C'est le mélange Voilà Après je passe au dressage J'utilise le service à table Ta Ilham Haoum Je ne lui fais pas de la pub C'est un service que j'ai acheté A 99 euros Dans les fêtes Et je ne regrette pas C'est un très très beau service à table Complet Vous allez le voir après Au moment du dressage Il est super beau Là je dresse Pour vous montrer à peu près Comment j'ai fait Voilà Alors petite astuce J'avais plus de poche à douille jetable Parce que j'en ai utilisé Beaucoup celui-là Dans pâtisserie Du coup j'ai utilisé Mes sacs de congélation Je continue à décorer mon plat Avec beaucoup d'amour Comme d'habitude Alors désolé pour la voix off Avec Eline derrière Il faut savoir que je fais mon montage Avec ma fille Et je préfère faire les choses Comme dans la vraie vie Et vous montrer que c'est comme ça Que ça se passe Oui je fais mon montage Avec ma fille derrière Après avoir tout fini en cuisine Et fait des pauses d'Isa Pauses couches etc Je nettoie ma table Je nettoie mes chaises C'est une table que j'utilise Pas pour manger habituellement En mangeant en cuisine Mais quand je reçois J'utilise plutôt cette table Donc je dresse La nappe Chemin de table Je mets mes assiettes Voilà Je prends beaucoup de plaisir A faire ça J'adore l'art de la table Hassan vous me connaissez Ceux qui me suivent depuis longtemps Sur Instagram Le savent Une fois que j'ai fini De faire ma table Ben je fais un petit coup De pomponnage Parce que j'ai passé Toute la journée Fla cuisine A courir par-ci par-là Du coup Ben je refais une retouche cheveux Je me parfume Une petite retouche make-up Et je te dis Mais quand même Le visuel c'est important Je suis achmée mouche Pour faire genre Stylish Mais je vais faire Le psalut tomate Ou le ruaï A la charbon Voilà Une petite Remise en beauté Tranquillou Voilà C'est bien beau Le dressage Et tout ce que vous voyez Cool Je fais maison Bien sûr Après il faut Néhé Où ne rassleau Donc j'ai tout rangé Tout lavé Le soir même Ben je suis allé Le dimanche Je me suis réveillée Vers 9h Et puis on est partis Au parc Parc de saut Il est pas loin de chez nous Ça nous permet De changer d'air Etc L'occasion de faire Un petit pique-nique Faire des photos Profiter en famille En fait Juste une petite balade Voilà Comme En général Les dimanches C'est un peu ça Soit food Soit ça Le soir Je le savais Qu'un déla chat Donc en fait J'avais préparé Le samedi De quoi manger Le dimanche Voilà Il faut Tout est une question De gain de temps Donc on réfléchit A tout Là C'est des Flacons d'avoine Que j'assaisonne Pour donner Un bon goût Ça fait un peu La viande KFC Mais fait maison Donc on a C'est des magnums Au poulet Un zoo Il a adoré La glace du poulet L'eskimo poulet Voilà Comme vous voyez Sur la photo De la chapelure J'ai mis De la flacons d'avant Je trouve que ça croque mieux Hop Ou yallah L'eskimo poulet Ou chahiyatun Tayyibatun Bousatun Kabiratun Pour ce qui est de la semaine En fait chaque jour J'ai des choses à faire Donc mon planning change lundi Mardi Mercredi J'ai un planning à respecter Que ce soit pour le ménage Pour le travail J'essaye de le respecter Sachant qu'il y a des choses Qui s'appellent Les enfants Qui sont prioritaires Donc il a Ou Ziza Ou en fait Dès que le moment J'avais prévu de faire quelque chose Ben c'est Ziza d'abord Ensuite elle a dit la chose Sachant Il est peut-être L'adaptation Taha Pour un peu plus de détails Concernant l'adaptation La crèche etc C'est sur Mam cook and speak Pour le mec là C'est Mrs Jasmine Cook Voilà Je vous dis J'espère que j'ai vu ce qu'on met de la vidéo J'essaierai d'en faire mieux Avec une meilleure qualité En attendant je vous dis Boussé ton Kaviré ton